alors lors des sessions précédentes nous avons donné à des exemples sur la base de ce MOP de ce method of process nous avons créé des features template j'avais dit que les deux les deux templates celui ci et celui ci peuvent être utilisés pour intégrer des équipements dans le réseau SD-WAN au lieu de le faire manuellement ils peuvent être utilisés pour intégrer des équipements dans un réseau SD-WAN et en plus nous avons commencé nous avons aussi configuré des services templates parce que dans un réseau SD-WAN nous avons la partie service c'est à l'équipement qui est au site donc nous avons le Edge principalement donc nous avons les Edge qui font face à l'internet ou au réseau MPLS et les Edge sont connectés au switch donc les équipements des utilisateurs peuvent être connectés à ces switches ou peu importe mais ce qui est vrai c'est que le trafic qui viendra de ces switches passera par le access port et puis le VH va transmettre le trafic à l'internet ou à MPLS donc ce sont ces deux templates qui sont les features templates du service template donc une fois que nous avons les features templates en place ce que nous devons faire c'est de configurer le le device template et c'est le device template qui est utilisé pour être appliqué au à l'équipement donc sur ce normalement je viens ici je viens ici vu que j'avais déjà créé à les templates à ce que je vais faire je reviens ici si vous suivez ce template ce template jusqu'à celui ci ce sont les mêmes que j'ai donné à depuis donc en commençant par ici donc ce sont les mêmes ce sont les étapes que j'ai suivi vous pouvez poser la vidéo créez vos templates dans votre lab les adapter par rapport à votre topologie surtout si vous n'avez qu'un seul équipement selon ce que vous pouvez faire donc c'est de suivre ces templates c'est ce que j'ai fait pas à pas jusqu'à arriver à appliquer le template à ou à un équipement ok ok donc c'est le device template ressemble à ceci donc je vais venir ici donc ça c'est le device template que j'avais créé donc tel que vous voyez je l'avais déjà appliqué à un V-Edge donc il a été appliqué à ce V-Edge je vais ouvrir ce V-Edge je pense même qu'il est déjà ouvert ce n'est pas grave ok donc j'ai ce V-Edge et donc je vais login donc je vais montrer à quoi ce template ressemble V-Edge donc ce que j'avais fait c'est que je l'ai appliqué au V-Edge cloud j'ai donné le nom du template la description et puis j'ai modifié cette partie n'est pas modifiée parce que nous n'utilisons pas le V-Edge, le BFD, le OMP ou le security je suis venu directement ici donc j'ai appliqué à le V-Edge du AppLink j'ai intégré le Public Interface donc qui est l'interface qui fait face à l'internet j'ai intégré le Private Interface, l'interface qui fait face au MPLS donc le IP Parent le Interface Parent donc pour contourner une difficulté que j'avais avec le VPN 512 j'avais créé un VPN interface que j'ai appliqué ici et j'ai créé ces trois interfaces de V-Edge qui font face à cette partie donc nous allons maintenant appliquer ce template à ce V-Edge à ce V-Edge, au V-Edge 5 donc j'ai déjà le V-Edge 5 ouvert ce que je veux faire admin, admin, je vais montrer show interface vous voyez que nous avons jusqu'à l'interface G01 et ça s'arrête là donc je vais mettre ça à côté je vais repartir à je vais cancel donc quand je cancel je viens ici vous voyez que device attached one device je veux aussi montrer le dashboard donc tel que vous voyez partial connection one c'est parce que j'ai déjà appliqué un device template à ce template et le template dit qu'il y a une connexion à l'internet et une connexion à MPLS et tel que vous voyez la connexion à l'internet n'est pas encore apte parce que je dois d'abord configurer ses routeurs ce n'est pas grave nous allons appliquer le template au V-Edge 5 et ainsi de suite donc je viens à template je vais prendre celui ci attache devices donc je vais faire ceci oui c'est bien celui ci donc je peux le copier ce que je vais faire c'est que je vais copier et je vais donner le nom V-Edge 5 Applinks 5 la description n'est pas trop importante donc je vais prendre celui ci je vais en venir ici attache devices donc je vais prendre le V-Edge 5 je vais l'emmener ici je confirme et donc une fois que j'ai ceci nous avons le edit tel que je le disais les variables que nous avons mis dans les templates c'est le moment de les remplir donc je vais venir ici V-Edge ça sera 5 donc ça me donne certaines informations à côté c'est le moment de les réajuster site id et donc le V-Edge 5 et au site 2 le next hope le 1 le next hope 1 c'est nous voyons le next hope 1 c'est le public internet là-bas j'avais donné le public à excusez ici là nous pouvons prendre ceci mais donc je vais modifier cette valeur parce que en partant d'ici ça sera le 5 plutôt par rapport au site le public internet sera le même donc public name of public internet c'est simplement l'interface qui fait face à l'internet donc c'est le G 00 et l'internet l'interface qui fait face au ok donc l'adresse IP le IPv4 de l'interface qui fait face à l'internet donc de ce pour lui c'est le l'interface donc l'interface qui fait face au private IPv4 je vais prendre c'est le ge 0 0 1 et l'adresse IP que je vais donner ici je peux copier ça à partir d'ici je mets donc ce sera le 1 et puis j'ai l'interface parent donc c'est cette interface qui fait face au service au switch donc c'est le DI DI je vais essayer de faire ça pour que ça soit plus visible donc DI 0 2 et le management donc ce que j'avais dit d'ajouter parce que si nous n'ajoutons pas ceci le système va croire que nous sommes en train d'effacer cette interface et il va refuser d'appliquer le template donc nous nous allons appliquer cela comme ça et nous avons le vilain 10 interface vilain 10 donc je vais prendre 10 euros tout ten oui donc à ce site 10 0 ten 1 1 1 ok donc nous avons toutes les informations dans notre template il y a des adresses que je dois modifier parce que là nous sommes au 5 je vais mettre ça comme ça je vais mettre ça comme ça ok donc j'ai modifié je vais update je vais encore donc si le template les informations que nous remplissons sont correctes il va nous green out et maintenant là je vais vérifier vous voyez donc je vais next et c'est le moment de push le template donc je vais configurer et donc la validation au niveau du push est bon mais cela ne veut pas dire que le template est un succès donc vous voyez c'est un failure et ça nous dit vpng01 je sais pourquoi ça ça me donne cette erreur c'est je vais rapidement corriger cela donc nous allons venir ici attache devices c'est ce device attache donc je vais le faire rapidement 5 2 6 7 5 10 7 6 12 7 7 8 12 odd 10 9 28 10 C'est là où j'ai fait une erreur ça doit être avec 1 là c'est le etich et là c'est comme ça nous allons update, c'est correct, nous allons partir, configure et là j'espère qu'il va accepter notre template croisant les doigts et donc il est en train de continuer à push les templates nous voyons configuring the device ça veut dire que la vmanage au travers de sa connexion au travers de l'internet est en train de configurer le vh5 donc si ça green out ici ça veut dire que l'équipement a été configuré avec succès c'est ce que nous voyons nous allons vérifier show interface nous voyons nous allons voir les changements qu'il y a effectivement tel que vous voyez le di02 que nous avons ajouté est maintenant visible le di02.10 nous avons donc les serve interface que nous avons configuré et donc le eth00 est là aussi donc merci nous nous retrouvons lors de la prochaine session nous allons speed up je vais intégrer les switch et puis je vais rapidement pousser les templates dans ces vh comme ça nous aurons le service app et nous allons continuer merci et